La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 2, la Torah Grand 2 La Torah peut-elle sauver l'être humain ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre quel est le but de la Torah. 1. Le but de la loi morale, transmettre la connaissance précise et correcte du péché. Romains, chapitre 3, verset 20 A cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui sur la base des œuvres de la Torah, car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Selon ce verset, l'objectif de la Torah est de révéler le péché. La loi morale est comme une lumière qui s'allume dans les ténèbres, afin que les humains prennent conscience de leur état, de leur nature pécheresse. Elle est comparable à un diagnostic qui révèle la maladie dont souffre un patient. Elle n'a donc pas pour but de soigner ou de guérir, mais de faire connaître la maladie dont sont atteints les êtres humains. Romains, chapitre 7, verset 7 Respecter cette loi, c'est donc se sanctifier, afin d'être saint comme Elohim lui-même est saint. Malheureusement, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la chair aime tellement ce que le Seigneur est, et est tellement ce que le Seigneur aime que lorsqu'elle prend connaissance de cette loi, une irrésistible envie de la transgresser la saisit. De ce fait, la loi morale révèle une lutte interne à l'être humain entre l'être intérieur qui prend plaisir à la loi d'Elohim et la chair qui combat cette loi. Et malheureusement, c'est la loi du péché et de la mort qui est dans l'être humain qui l'emporte le plus souvent. En effet, bien que l'homme soit esclave de sa nature pécheresse, tous les individus n'ont pas les mêmes faiblesses. Ainsi tous ne sont pas adultères ou meurtriers. Donc l'être humain est capable de résister à certaines tentations. Sa nature pécheresse ne dépend donc pas du fait qu'il commette tous les péchés, mais du fait qu'il commette ne serait ce qu'un seul péché. Yaakov, Jacques, chapitre 2, verset 10 à 11 En effet, le péché c'est la transgression de la loi, donc de la volonté du Seigneur. Ainsi ceux qui pêchent, pêchent contre Elohim. Se garder de commettre certains péchés ne nous excuse pas des autres, car le Seigneur veut que nous soyons sans péché, c'est-à-dire que nous soyons totalement saints. Un seul péché rend transgresseur de toute la Torah, donc de la volonté d'Elohim dans sa totalité. Car sa volonté c'est que nous soyons saints, or la sainteté exclut la pratique du péché, ne serait ce qu'un seul. On ne peut donc être saint et pratiquer le péché. On ne peut donc pratiquer le péché et être sauvé. Romains, chapitre 7, verset 14 à 25 Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnelle, vendue sous le péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, car ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais. Or si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. Mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habitant en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi, quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Elohim selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée et qui me rend captive de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Je rends grâce à Elohim au moyen de Yehoshua Machia notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair, de la Torah du péché. 2. Le but de la loi cérémonielle, servir de pédagogue. Galate, chapitre 3, versets 22 à 25 Mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yehoshua Machia à ceux qui croient. Or avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la Torah a donc été notre pédagogue jusqu'au Machia, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Le mot « pédagogue » est traduit aussi par « tuteur, gardien » ou « guide de garçon ». Parmi les Grecs et les Romains, ce terme était appliqué aux esclaves dignes de confiance qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons appartenant aux classes supérieures. Ils ne pouvaient pas faire le moindre pas hors de la maison sans ces tuteurs tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Selon Paulos, la Torah cérémonielle remplissait cette fonction afin de conduire au Machia. Ce qui signifie qu'avant la promulgation de la grâce salvatrice nous étions gardés sous la Torah cérémonielle. Galates, chapitre 4, versets 1 à 7 « Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant, « Abba ! terre ! » « Maintenant donc tu n'es plus esclave, mais fils. Or si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Machia. » Ainsi, Yehoshua est venu pour accomplir la Torah cérémonielle qui parle de lui. Yehoshua, l'agneau pascal est mort pour ôter le péché définitivement. Les lois cérémonielles ont donc été accomplies. Romains, chapitre 10, verset 4 Car Machia est la fin de la Torah pour la justice de tous croyants. 3. La Torah n'a pas pour but de sauver l'être humain Selon l'apôtre Paulos, Elohim a utilisé la Torah pour révéler les exigences de sa justice, démontrer la culpabilité des humains, et révéler la finalité ou la fin de la Torah, c'est-à-dire le Machia, Romains, chapitre 10, verset 4 En effet, la loi morale, en tant que révélateur de l'iniquité, ne peut sauver l'être humain de la loi du péché et de la mort à cause de la chair. Car plus le vieil être humain prend connaissance de la loi morale, plus elle cherche à la transgresser. L'être humain ne peut donc mettre en pratique la loi morale entièrement, Romains, chapitre 8, verset 3 à 4 Quant à la loi cérémonielle, elle maintient les individus dans l'esclavage. Car, en tant que pédagogue, elle rend esclave, produit la colère et condamne. Selon les Écritures, la Torah c'est Agar, la femme esclave, et elle correspond à la Yerushalem d'en bas. Mais la grâce, la promesse, c'est Sarah, la femme libre qui correspond à la Yerushalem d'en haut. La Torah condamne et la grâce libère. La Torah c'est l'esclavage et la grâce c'est la liberté. Galates, chapitre 4, versets 22 à 31 Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de l'esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ce sont les deux alliances. En effet, l'une du Mont Sinaï qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie, et correspondant à la Yerushalem d'à présent. Or elle est esclave avec ses enfants. Mais la Yerushalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère à nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante pas. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Or pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse comme Yitzhak. Mais de même qu'alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Romains, chapitre 4, verset 15 Car la Torah produit la colère, et là où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas non plus de transgression. En effet, la loi cérémonielle condamnait les Juifs à offrir sans cesse les mêmes sacrifices, alors que ceux-ci ne pouvaient les délivrer de leurs péchés. Au contraire, ces sacrifices perpétuels rappelaient les iniquités passées. Hébreu, chapitre 10, verset 1 à 4 Car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert ? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Alors que le véritable pardon, obtenu par le sacrifice de Yéhoshua, implique la fin des offrandes pour le péché. Hébreu, chapitre 10, verset 18 Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrandes au sujet du péché. Hébreu, chapitre 7, verset 19 Car la Torah n'a rien amené à la perfection, mais, à la place, est introduite une espérance plus excellente par le moyen de laquelle nous nous approchons d'Elohim. Le résultat Le résultat – Sous-titrage FR 2021